Salut à tous, donc là on est à peu près 20 heures avant le potentiel reconfinement, autant vous dire qu'il ne me tarde pas, donc du coup j'ai pris la décision de quitter Toulouse, même sous la pluie, et d'aller faire une randonnée, plutôt entre guillemets une balade, puisque ça fait que 9 km pour 500 mètres de dénivelé depuis les temps de Petemal. Donc je vous laisse contempler le paysage, et après je vais prendre quelques photos sous la pluie et sous la brume. Il faut savoir que mon appareil photo n'est pas tropicalisé, donc ça veut dire qu'il ne résiste pas à la pluie, donc tant qu'il va pleuvoir je prendrai le moins de photos possible pour ne pas l'abîmer. Mais je continuerai à tourner la vidéo puisque la GoPro elle est étanche. C'est ma première randonnée avec un temps d'automne que je fais depuis un an, puisque cette année j'ai dû ralentir le rythme malgré moi, et ça fait plaisir de revoir toute cette mixité de couleurs, le jaune, le marron des feuilles qui sont mortes, le verre des fougères et des sapins, et tout ça dans le brouillard ou dans les nuages, c'est juste génial. Et voir les feuilles qui tombent, c'est un plaisir aussi. Donc ça fait toujours autant de plaisir au final de marcher quoi. Je vais vous dire honnêtement, je ne pensais pas que c'était autant agréable en fait de se balader sous la pluie. C'est rafraîchissant, en même temps il ne fait pas froid, et on va dire que c'est une autre ambiance, un autre mood. Il y a beaucoup d'oiseaux, c'est très agréable, je ne sais pas si vous les attendrez dans la vidéo. Au détour d'un virage, le paysage change, puisque même si c'était joli et poétique avec un sentier, et les feuilles mortes sur le bord du sentier, et les arbres sur le côté, et beaucoup de couleurs, Là, on trouve de grands conifères verts, avec une petite barrière de pâturage, et une vallée qui se dessine. Donc là, il faut savoir que c'est extrêmement glissant, puisqu'on est un peu en sous-bois, et ce n'est que de la boue. Donc là, on trouvera une petite grange abandonnée, on va faire les curieux, faire le tour. Par contre, vous voyez la boue, c'est comme ça partout, en dehors du chemin forestier, Dès que vous vous quittez, que vous allez en sous-bois, avec la pluie, je patauge énormément. Et nous, on va monter en haut de la petite dune, pour retrouver le sentier. Ce qui évite de faire un grand détour. Donc je vais faire 2-3 photos de la grange, et après, on va marcher ! Donc là, c'est vraiment la gadoue la gadoue. Voilà. Je suis en train de penser qu'à la redescente, comme je n'ai pas pris un seul bâton, ça va glisser sévère. Donc on verra s'il y a la chute. Donc nous, on vient de tout là-bas. Donc on ne le voit même plus, en fait. Et on va encore tout là-haut. Même moi, je ne vois pas où je vais. Donc là, je me suis arrêté rapidement sous un arbre, en fait, parce qu'il y avait plein de branches au sol, comme vous pouvez le voir. On va essayer de trouver un bâton, qui pourrait peut-être m'aider à grimper, il va descendre tout à l'heure. Et je pense avoir trouvé mon bonheur, et celui-ci. Alors, ce n'est pas l'idéal. Comme vous pouvez le voir, il est courbé. Mais si je le prends potentiellement environ, de cette manière, il y a moyen qu'il puisse m'aider à me retenir. Donc, on est clairement d'accord. Ce n'est pas l'idéal. J'ai fait l'erreur de ne pas prendre mes bâtons. Après, ce n'était pas prévu qu'il pleure autant. Mais au moins, ça m'évitera de glisser. Donc, on arrive à la seconde grange. J'ai l'impression que le sentier est là-bas. Donc, on va essayer d'aller le rejoindre. Et le bâton que j'ai trouvé tout à l'heure, franchement, c'est un bon ami, parce que la montée était beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma dernière vidéo où je vous parlais de déforestation. Mais pour le coup, je ne suis pas très chanceux. Regardez. Donc là, j'ai fini de monter avec mon fidèle bâton. Ce que je vais faire, c'est que je vais le garder. Comme ça, quand je rentrerai à Toulouse, si on est confiné, je ferai un petit bâton de berger avec un souvenir. Et je vous montrerai le résultat si jamais j'arrive à le finir sur Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Cette forêt est très, très agréable. Allez, nous, on reprend. Je vous le disais que la randonnée était très facile. Et en fait, tout bêtement, parce que globalement, 70% de la randonnée, c'est un sentier forestier. Donc, par beau temps, je pense qu'il n'y a même pas besoin de bâton, puisqu'il ne doit pas y avoir de bouts. Mais là, même en temps pluvieux, c'est quand même très, très simple. Donc, ça fait une belle balade. Et on profite. Donc voilà, on arrive sur la fin de la randonnée. Enfin, la moitié, puisqu'en fait, c'est un aller-retour. On est arrivé au niveau de la cabane, qui est là-bas. Et je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on l'entend comme une sorte de ruisseau ou petite cascade. Mais avec tout ce brouillard, on peut l'entendre, mais à distinguer, c'est assez compliqué. Alors, je pense que j'aperçois la petite cascade là-bas. Donc, on va aller voir la rivière et après, on va remonter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, j'ai laissé le bâton le temps de monter la cascade. Après, en tout cas, de me rapprocher. Et on va la découvrir ensemble. Je quitte la petite rivière et la cascade qui étaient très jolies à voir. Ainsi que le petit pont sur la rivière où vous avez pu voir dans certaines photographies. J'espère vraiment que les photographies seront de bonne qualité. Puisque je n'en ai pris aucune avec mon appareil photo. C'est la première fois. Tout avec la GoPro et mon téléphone. C'est là où j'ai l'intérêt d'avoir un téléphone qui prend de jolies photos. Donc, j'espère que le mien fera convenablement le travail. Là, actuellement, je rentame la descente qui était un peu glissante. Donc, on peut voir la grange qui définissait plus ou moins la fin de la montée. J'ai trouvé un autre bâton sur le chemin qui est un peu plus pratique. Donc, je vais garder les deux. Et je vais descendre. Donc, je confirme. C'était bien l'enfer à descendre. J'étais bien content d'avoir mes deux bouts de bois. Sinon, j'aurais fini sur le cul dix fois. C'était vraiment que de la boue comme ça. Et autant vous dire que les chaussures, Monde de Rembrunay, elles n'accrochaient pas du tout. La terre, elles se dérobaient sous mes pieds. Donc là, j'ai fait la partie la plus compliquée. Il me reste un petit sou de bois, un sanctifié forestier et c'est fini. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La cascade, pour moi, était une très bonne surprise puisque je ne l'avais pas vue dans les topos de la randonnée. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour la photographie au nom de FNKFND, ainsi que sur Youtube pour d'autres vidéos de randonnée. En tout cas, d'ici là, restez vous-même, créez et continuez d'exister.